bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la bnf dans mon salon je m'appelle alexandre tur je suis conservateur au département des manuscrits de la bibliothèque nationale de france où je m'occupe en particulier des manuscrits scientifiques du moyen âge les ouvrages que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui sont des manuscrits ce sont également des livres d'une forme tout à fait particulière qu'on appelle des bat books nous en conservons 3 à la bibliothèque nationale de france sur un peu plus de 60 recensés dans le monde et je vais tout de suite vous donner leurs cotes ce sont les suivantes latin 7478 nouvelle acquisition latine 375 et nouvelle acquisition latine 482 ces cotes vous permettent de les retrouver dans notre catalogue bnf archives et manuscrits ou sur la bibliothèque numérique gallica où ils sont numérisés en intégralité et nous aurons l'occasion de nous y attarder nous sommes ensemble pour environ 30 minutes cette vidéo est en direct j'espère que nous n'aurons pas de difficultés techniques si ce devait être le cas je vous prie de m'en excuser par avance et nous ferons bien évidemment tout notre possible pour rétablir la situation au plus vite si jamais vous avez des questions vous pouvez bien entendu les poser en commentaire et je ferai tout mon possible pour y répondre en fin de séance voilà alors avant d'entrer dans le détail de ces trois manuscrits j'aimerais vous faire comprendre en quoi ils sont construits d'une façon différente des autres livres du moyen âge la forme de livre qui aujourd'hui nous est la plus familière s'appelle le codex c'est une sorte de livre généralement relié dans lequel le texte est écrit sur des pages qu'il faut tourner dont on lit d'abord le recto puis le verso cette forme est en fait majoritaire depuis le début du moyen âge ou en europe elle a remplacé les rouleaux qui étaient auparavant auparavant très répandus dans l'antiquité si l'on se place du point de vue de l'artisan qui fabrique le livre à partir de feuilles de parchemin ou de papier à la fin du de son point de vue pour faire un rouleau alors c'est un exemple de feuilles faire un rouleau il va suffire de coudre les feuilles les unes à la suite des autres pour faire un codex c'est déjà un peu plus compliqué on va fabriquer des cahiers c'est à dire que toujours avec la même feuille on va devoir plier la feuille en deux pour ce qui concerne le parchemin et une fois la feuille pliée en deux on va regrouper deux trois ou quatre feuilles parfois cinq pour constituer un cahier ceci et on va coudre le cahier suivant le pli on fera de même pour un certain nombre de cahiers on pourra coudre ensemble et on va ainsi constituer un livre qui peut être très épais avec plusieurs centaines de feuilles la taille peut varier les dimensions dépendent évidemment de la feuille de parchemin ou de papier qu'on a au départ mais en tout cas jusqu'au milieu du moyen âge on fait plutôt des livres assez imposants qui sont difficiles à transporter parce qu'ils sont dotés d'une reliure qui est assez longue le bat book vient probablement de ce besoin d'avoir des livres de voyage il apparaît au 13e siècle en concurrence finalement avec une autre technique qui consiste à miniaturiser le codex c'est à dire qu'on utilise du parchemin très fin une écriture calligraphie de très petite taille et finalement c'est cette technique du codex miniature entre guillemets qui s'impose par la suite à la fin du moyen âge qui va donner en particulier les bibles de poche ou alors les livres d'heures sont l'on peut transporter elle s'impose sort pour certains cas particuliers et notamment les calendriers pourquoi alors pour utiliser un calendrier ou d'ailleurs toutes sortes de grands tableaux on a besoin d'avoir une surface assez large ce n'est pas comme un texte que l'on peut étaler sur plusieurs pages et en revanche on n'a pas besoin d'avoir plusieurs centaines de feuillets en général il suffit d'un feuillet par mois et éventuellement quelques feuillets supplémentaires si on veut ajouter des indications un peu de texte quelques tableaux d'analyse pour cela l'idée du bat book c'est de fabriquer un livre qui va se déplier alors le bat book ne va pas être constitué de cahiers comme le codex on va toujours utiliser des feuilles de parchemin pour le bat book le papier va être trop fragile mais on va y tailler comme ceci une sorte d'onglet par lequel on attachera toutes les feuilles ensuite on va commencer à ce moment là par tracer le tableau et écrire la surface qu'on veut avoir déplié après quoi on va plier notre feuille en laissant l'onglet détaché donc il y a plusieurs façons de plier j'en donne une un peu au hasard parfois on peut reconnaître d'après la façon de plier le l'origine du bat book parfois pas certaines sont plus transverses mon pli n'est pas très réussi l'artisan ne serait pas très fier de moi voilà une fois qu'on a qu'on a plié ainsi le le feuillet on va les assente on va assembler un certain nombre de feuillets comme ça et on va coudre le l'onglet alors comme vous pouvez le voir sur l'écran ça va faire une sorte de renfoncement par lequel les peut-être 15 20 feuillets sont retenus on va ensuite on ne fera pas une reliure comme celle du codex mais on peut couvrir le cet onglet et les feuillets extrêmes avec du cuir ce qui est beaucoup moins beaucoup moins lourd mais aussi beaucoup moins résistant et de fait les les premiers derniers feuillets vont rester assez fragiles quand on voudra ouvrir le livre il faudra le déplier de cette façon et on peut même ça arrive pas systématique on peut utiliser les feuillets intermédiaires que vous avez à moitié pliés pour ajouter du texte ou des tableaux plus petits qui peuvent y rentrer alors le résultat est un livre de petite taille léger facilement transportable on peut par exemple passer un anneau et le passer à la ceinture on a des traces de façon de faire et voilà lorsqu'on veut consulter le tableau il suffit de le déplier évidemment les plis rendent le parchemin fragile pourquoi pourquoi parler de bats book finalement je vous parle de bats book depuis tout à l'heure comme vous vous en doutez ce n'est pas un nom d'époque c'est un néologisme qui a été fabriqué par joan gumbert qui était professeur de codicologie c'est à dire de sciences de la conception du livre à l'université de leyden aux pays bas et qui a fait le catalogue le plus complet qui est parti paru il ya quelques années en 2016 et que je peux vous montrer c'est ce catalogue qui s'appelait qui s'appelle bat books joan gumbert explique que pour lui les livres ressemblent à des chauves-souris parce qu'il repose replier la tête en bas et qu'il se déplie pour rentrer pour rentrer en action l'avantage de ce néologisme c'est qu'il définit bien le livre le bat book par la façon de le construire et non par son contenu auparavant par exemple on parlait généralement d'almanachs plicatifs ce qui est assez trompeur parce que tous les almanachs ne sont pas des bat books même tout livre plicatif tout livre que l'on peut plier n'est pas forcément un bat book et à contrario tous les bat books ne sont pas des calendriers ou des almanachs alors au moyen âge on utilisait une expression plus poétique qui est celle de livre en forme de crésel de plastiféré ou alors livre en forme de cliquette de l'âne si vous avez des enfants vous avez peut-être été confrontés à ces jouets parfois bruyants que sont la crésel ou la cliquette alors évidemment au moyen âge ce n'était pas des jouets mais des outils de distanciation sociale rien nous éloigne de l'actualité qu'on demandait de porter au pestiféré ou alors aux ladres c'est à dire aux lépreux ou même à d'autres malades que l'on soupçonnait d'être contagieux et dont il fallait mieux s'éloigner donc le bruit permettait de les repérer et de s'en éloigner je peux vous montrer par exemple une enluminure ici qui représente un lépreux avec une cliquette vous voyez la cliquette est formée de plusieurs morceaux de bois qui vont faire du bruit quand vous le secouez et vous pouvez voir là en quoi ça peut ressembler à notre à notre matibou je vais maintenant revenir plus en détail sur les trois calendriers de la bnf je vous ai déjà montré le nouvelle acquisition latine 375 c'est celui que vous voyez ici qui est sans doute celui qui est le plus près de son état d'origine vous voyez d'ailleurs qui n'est pas en excellent état parce que le bat book c'est une forme assez fragile c'est ce que je vous disais à la fois pour le parchemin qui est plié et déplié et pour la couvrure qui n'est pas une véritable reliure comme on le fait au moyen-âge moyen-âge des reliures sont généralement faites avec des plaques de bois des haies de bois de part et d'autres du codex et évidemment pour un manuscrit de voyage ce serait beaucoup trop lourd si je vous montre le verso de ce alors de premier feuillet voilà vous voyez le verset c'est le même manuscrit voici la couvrure et si vous voyez le verso vous voyez que mais on a un seul compartiment alors qu'on alors qu'on voudrait pouvoir déplier le le manuscrit évidemment les autres sont tombés ou ont été perdus au cours de l'histoire si on passe au feuillet suivant voilà donc le deuxième feuillet est celui de février donc on a perdu une grande partie du mois de janvier il va se déplier comme ça et on aura six compartiments avec le calendrier complet c'est un peu la même chose à la fin du manuscrit c'est le même manuscrit oui que sur le dernier feuillet on a gardé trois compartiments sur les six ce qui est un peu mieux mais finalement à peine le le deuxième de ces trois manuscrits et le nouvelle acquisition latine 482 vous voyez ici alors oui il a davantage la donne davantage l'impression d'être neuf ce n'est pas tout à fait le cas mais ça permet de voir assez facilement la couture sur l'onglet dont je vous parlais vous voyez bien la couture n'est pas à l'intérieur comme dans le codex elle tient ensemble les feuillets là si l'on regarde la tranche c'est l'image que vous aviez l'image d'annonce que vous aviez vous voyez bien la façon dont sont assemblées les feuillets alors si ce si ce manuscrit à l'air neuf c'est un peu un peu trop vrai pour un peu trop beau pour être vrai pardon c'est seulement que la couture et sans doute la couvrure ont été refaites probablement au 19e siècle mais d'une façon qui est conforme pour autant qu'on puisse en juger à la couvrure d'origine ce n'est pas le cas du troisième de de no bad book qui est le latin 7478 c'est le plus récent chronologiquement puisque puisqu'il date du 15e siècle alors que les deux autres date du 14e siècle mais il est celui qui est rentré le plus tôt dans nos collections il a été donné au roi louis 14 par l'érudit françois rouget de guénière en 1711 et à ce moment là les inventaires que l'on conserve disent qu'il était non relié alors il est difficile de dire si s'ils le disent parce qu'il n'y avait pas de reliure au sens du la reliure du codex ou si simplement il n'y avait pas du tout de couvrure vous voyez à l'écran que le bibliothécaire du roi à l'époque a jugé absolument indispensable de lui faire une reliure aux armes royales mais surtout probablement parce que ça devait être pour lui le seul moyen de le conserver correctement alors en faisant cette reliure il a cassé la construction du bad book il a coupé les onglets il a coupé les feuillets au niveau des onglets et les à remonter sur des petits morceaux de parchemin de récupération qui ont eux été reliés en codex alors je peux vous montrer voilà ça c'est sur un des feuillets au mois de mai on voit bien ici que le feuillet est collé à cet onglet de codex qui va permettre de le relier si on regarde si je vous montre la tranche là encore on voit que la façon dont sont assemblées les feuillets est tout à fait différente et les feuillets se déplient toujours mais on peut plus vraiment parler de bad book pour la couvre pour la reliure actuelle il n'y a plus il n'y a plus d'onglet au sens propre mais un dos qui cache la la couture en codex alors jusqu'à présent nous avons parlé de la fabrication de ces bad books c'est effectivement une particularité assez remarquable mais finalement que peut-on lire dans ses dans ses manuscrits alors dans le cas des trois manuscrits de la bnf et de la majorité des bad books recensé par joan gambert dans son catalogue la majorité c'est à dire le plus grand nombre mais pas tous il s'agit de calendrier pour 76 ans alors qu'est ce qu'on appelle un calendrier pour 76 ans c'est une sorte de calendrier perpétuel dont l'utilité principale est de déterminer la date et de l'heure des nouvelles lunes et des pleines lunes pour cela il va combiner un cycle lunaire de 19 ans vous savez que le il ya le calendrier lunaire ne correspond pas tout à fait au calendrier solaire que nous utilisons il ya plus de mois dans le calendrier lunaire que dans le calendrier solaire et au bout de 19 ans on on retombe sur les mêmes jours à peu près mais par ailleurs le nous utilisons nous dans le calendrier grégorien comme c'était déjà le cas dans le calendrier julien au moyen âge un cycle solaire de quatre ans qui est celui des années bissextiles qui fait qu'il ya un décalage de quatre de six heures dans les phénomènes astronomiques tous les ans jusqu'au jusqu'à ce que l'orateur soit rattrapé donc en ayant un calendrier de 76 ans on arrive à trouver à retomber au bout de 76 ans sur à peu près les mêmes jours et les mêmes heures des nouvelles lunes et des pleines lunes à peu près en réalité on sait à la fin du moyen âge que ce n'est pas tout à fait vrai qu'il faut modifier un petit peu le les heures si on change de cycle mais en réalité dans nos batbooks c'est rarement utilisé puisque le le batbook sert pendant 76 ans et c'est déjà pas si mal que ça si je vous vois vous avez à l'écran le le premier feuillet du manuscrit 7478 qui vous montre un diagramme permettant de répartir les années 1456 à 1533 alors 1456 c'est là il ya deux années supplémentaires ça fait 78 ans parce que le fabricant du batbook le faisait en 1456 et peut-être parce qu'il n'était pas un très bon astronome ou alors parce qu'il n'est pas faire d'erreur dans ses calculs il a préféré réutiliser un calendrier existant en mettant à jour les cycles donc au lieu de commencer se dire je commence en 1456 ce sera la première année de mon premier cycle voyez qui il commence en réalité avec son deuxième cycle en 1458 ici et va faire les quatre cycles jusqu'en 1533 en considérant que les deux dernières années du premier cycle vont à la fois pour 1532 1533 et pour 1456 1457 voilà mais alors dans tout ça connaître les l'heure de la nouvelle lune c'est intéressant mais pourquoi alors ça a plusieurs intérêts c'est d'abord indispensable pour connaître les dates des fêtes des grandes fêtes liturgiques chrétiennes vous savez que dans la religion chrétienne il y a un ensemble de fêtes dites mobiles dont la date est indexée sur la date de pâques et la date de pâques change tous les ans pâques est la fête la plus importante du christianisme et elle a lieu chaque année le dimanche qui suit la première lune de printemps il faut donc connaître la date de l'équinoxe de printemps en pratique on choisit le 21 mars par convention déjà au moyen-âge mais en réalité à la fin du moyen-âge il ya un décalage du haut calendrier julien fait que l'équinoxe le vrai équinoxe a plutôt lieu le 10 ou 11 mars par ailleurs il faut connaître la date de la pleine lune et le jour de la semaine être le dimanche qui suit la première pleine lune de printemps alors pour calculer les dates la date de bac on n'a pas forcément besoin de connaître l'heure de la pleine lune revanche ça a une utilité astrologique et médicale parce qu'à partir de la phase de la lune et de sa longitude c'est à dire de son emplacement dans le zodiac on peut déduire un certain nombre de choses à faire ou ne pas faire notamment lorsqu'on veut guérir quelqu'un et notamment c'est très important pour faire des saignées alors ne faites pas de saignées de toute façon je peux vous le conseiller au delà des nouvelles lunes il y a dans ces calendriers un certain nombre d'informations astronomiques de base qui sont susceptibles d'être utiles propose de prendre un exemple ici nous sommes dans le nouvelle acquisition latine 482 au mois de septembre donc si on déplie le mois de septembre vous voyez qu'on a ce tableau avec une ligne par jour dans le mois au milieu on a le calendrier romain donc qui commence par les calendes le premier puis on décompte les jours jusqu'au non le 5 puis jusqu'au zide le 15 puis jusqu'au calende du mois suivant ce qui vous montre on est au milieu du 14e siècle que notre façon de de compter les jours avec le quantième du mois alors elle figure dans les deux autres batbooks elle n'est pas complètement inconnue mais elle n'est finalement pas si répandue que ça non plus maintenant si on regarde les les colonnes donc on va regarder de gauche à droite vous avez à en commençant à gauche les heures du jour aurait dit room et l'heure minute c'est donc la durée du jour du lever au coucher du soleil c'est important pour calculer les heures les heures proportionnelles quand on va dire nous sommes la première heure du jour ça va être proportionnel à la durée du jour vous avez la même chose c'est donc complémentaire pour la durée de la nuit les heures de la nuit et l'heure minute sur les quatre colonnes suivantes c'est là qu'on arrive à nos heures de nouvelle lune qui est seulement les nouvelles lune et pas les pleines lune peut déduire l'une de l'autre alors comment est ce qu'on va faire c'est un peu plus compliqué pour connaître la date et l'heure de la nouvelle lune il faut d'abord connaître le rang de l'année que l'année que l'on cherche dans le cycle de 19 ans pour cela on va on va utiliser un tableau qui se trouve sur un autre feuillet ici où vous pouvez trouver la lettre qui correspond à une lettre de a à t correspond au rang de l'année de 19 ans 1343 ici supposons que nous voulions l'année 1348 c'est la cinquième du deuxième cycle elle sera celle qui est marquée par la lettre e alors on revient dans notre dans notre calendrier on va donc chercher dans le second cycle le deuxième cycle la lettre e elle se trouve ici donc le jour des noms c'est à dire le 5 le 5 septembre le chiffre qui est en dessous va vous va nous donner l'heure c'est l'heure à partir de minuit donc la nouvelle lune aura lieu le 5 septembre à 8 heures et le système de points que vous voyez autour va nous permettre de d'avoir la précision du quart d'heure pas ici la précision de la minute mais du quart d'heure c'est un système qui est inventé par par un astronome danois qui en réalité surtout actif à paris qui s'appelle pierre de dacy ou pierre le rossignol à la fin du 13e siècle et donc on va commencer en haut à gauche puis en bas à gauche puis en bas à droite puis en bas à droite donc là on est le troisième quart d'heure donc la nouvelle lune de septembre 1348 aura lieu le 5 septembre 1348 entre 8h30 et 8h45 les astronomes vont appeler ça la conjonction moyenne des luminaires puisque c'est le moment auquel le soleil et la lune sont en conjonction vu de la terre pour des calendriers plus tardifs par exemple le latin 7478 ici on va avoir plus de détails mais vous voyez que ça prend une grande partie du feuillet on va avoir à la fois les nouvelles lunes conjonction et les pleines lunes opposition et on va avoir la façon l'année dans le cycle l'heure et même la minute précise si on revient à celui ci donc après c'est ces informations sur la nouvelle lune vous avez le nombre d'or et la lettre dominicale qui vous permet de savoir quel est le jour de la semaine fonction de l'année vous avez donc le calendrier romain vous avez ici de façon très très abrégé les fêtes fixe c'est à dire les fêtes des saints dans le calendrier ici c'est très abrégé sans doute parce que ce bat poupe n'avait pas une un objectif liturgique précis un objectif particulièrement liturgique c'est moins le cas par exemple dans le 7478 on vient de voir où vous avez beaucoup plus d'informations y compris des informations sur la façon dont il faut célébrer la fête si on continue vous voyez que les en revanche ces colonnes sont beaucoup plus développés ici que dans les autres bat poux c'est la longitude du soleil donc le gradus signi solis c'est le degré du soleil dans le signe du zodiac mais vous voyez que il ya la différence pour ça il ya les degrés et les minutes de degrés pour chaque cycle puisque comme je vous le disais il ya six heures de décalage à chaque fois donc en septembre on va passer dans le signe de balance libra au moment de l'équinoxe qui est cette année là autour le 16 des calends d'octobre le les les ces choix de colonnes sont sont variables suivant les calendriers et les et leurs usages le nouvelle acquisition latine 300 300 375 voilà celui que vous avez à l'écran va lui avoir la déclinaison du soleil ici et l'altitude du soleil qui sont des informations plus astronomiques comme je voulais montrer le latin 7478 va avoir plus d'informations liturgiques et l'acquisition latine 482 plus d'informations qui sont probablement astrologiques donc on va avoir ce type de tableau pour tous les mois de l'année et on va généralement trouver un certain nombre de tableaux supplémentaires alors si on regarde on si on reste là sur l'acquisition latine 375 vous voyez que comme je voulais montrer on a commencé par le calendrier donc on a les douze mois du calendrier je termine ici c'est le mois de décembre on va ensuite avoir ce les instructions pour utiliser le calendrier c'est ce que je vous ai expliqué avec le tableau de concordance pour les années on va retrouver ensuite plusieurs autres tableaux qui sont complémentaires qui vont être plutôt des tableaux astrologiques ou liturgiques ici par exemple vous avez le vous avez le un tableau qui va vous permettre de trouver le signe dans lequel le signe du zodiac dans lequel se trouve la lune je vous le disais ça a une importance pour déterminer les médecines que vous voulez prendre ou non et de façon générale les actions que vous voulez entreprendre ou non on va avoir une table assez semblable qui va vous permettre de savoir pour chaque heure de chaque jour de chaque semaine quelle est la planète dominante en astrologie et qui va également vous donner une quelques informations de base alors c'est pas un jugement astrologique une consultation astrologique complète mais ça peut vous donner une petite idée de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes en voyage ici vous avez un diagramme qui vous permet de retrouver en fonction de l'année la lettre dominicale donc ça vous permet de trouver le jour de la semaine et au centre le nombre d'or donc c'est des informations importantes pour trouver la date de pack et en déduit immédiatement cette table qui est très importante parce que c'est la table qui va vous permettre de calculer la date de toutes les fêtes mobiles en fonction de toutes ces informations qu'on a rassemblées qui sont donc là une lettre on va avoir trouvé dans le calendrier le nombre d'or et la lettre dominicale on va vous donner la date de pack la date de toutes les autres fêtes liturgiques et même les durées par exemple l'avant il y a dans ce magnifique alors cette table cette table aussi est plus intéressante parce que c'est aussi très instructif c'est une table des chiffres arabes ce qui vous montre que alors dans la plupart de ces bad books sont entièrement écrits en chiffres arabes c'est quand même beaucoup plus pratique et c'est la façon que les astronomes la manière d'écrire les chiffres qu'utilise l'astronome à la fin du moyen-âge mais d'un autre côté on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça puisque vous avez ici la concordance entre les chiffres arabes donc avec des nombres à plusieurs chiffres et l'écriture littérale latine donc de zéro en bas à droite c'est niqil ou num duo tres etc jusqu'à 900 millions qu'on peut compter assez loin il y a ensuite un certain nombre d'autres tables alors dans ce manuscrit il ya un certain nombre de tables qui sont répétitives ici vous avez une autre table des fêtes liturgiques ce qui va avoir tendance à nous montrer que le fabricant de l'almanach le fabricant du calendrier avait une certaine latitude dans les tables qu'il choisissait d'inclure ou pas et qu'il ne il ne copiait pas forcément un calendrier cohérent peut choisir d'ajouter des tables ou d'en retirer qui n'était pas forcément dans son dans un dans un dans un original particulier il y en a plusieurs ici les trois suivants sont de ce manuscrit sont ce type de table on va peut-être passer ensuite à cette ce feuillet ci qui est une tabula quantitatis lunae en latin donc la table de la quantité de la lune et qui va donner une idée des phases de la lune et donc là encore des des actions à entreprendre ou qu'il vaut mieux éviter pour chaque phase de la lune c'est l'avant dernier feuillet et comme je vous l'ai montré le dernier feuillet est assez mutilé il n'est pas très facile à reconstituer mais il semble qu'il s'agisse également d'une table astrologique qui elle dépend peut-être plutôt du soleil mais qui va qui va donner un certain nombre d'actions à entreprendre ou à ne pas entreprendre selon certaines circonstances astrologiques voilà avec avec 25 feuillets c'est le le plus complet en tout cas le plus épais des trois bat books que je vous ai montré où on a vu qu'il ya un certain nombre de feuillets répétitifs les deux autres le sont sont moins épais mais ils ont à peu près les mêmes informations parfois des informations qui peuvent être légèrement différentes par exemple ici dans le latin 7478 vous avez on voit d'ailleurs sur cet intéressant sur ce feuillet on n'est pas sur le côté déplié du feuillet on n'est pas sur le côté du tableau et vous voyez que le le fabricant du bat book le copiste qui d'ailleurs a signé ici il s'appelle frater frère paul de signin et il a daté sa date de 1456 et il a inscrit sur ce compartiment un un diagramme avec des mains permettant de compter sur les doigts les fêtes liturgiques je ne vous ferai pas la démonstration parce que finalement c'est assez compliqué et il ne manquait pas de le diagramme n'est n'est pas trop pour comprendre comment comment faire c'est le même principe qu'avec les tables simplement c'est une autre façon de calculer parce qu'on appelle la clé liturgique voilà je je pourrais vous parler peut-être encore longtemps de ces bat book je vous propose de m'en arrêter là et peut-être de voir si vous avez quelques questions si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez bien évidemment feuilleter ses ouvrages sur galica comme nous l'avons fait et je vous conseille d'aller lire les notices complètes du catalogue bnf archi les manuscrits qui vont notamment vous détailler en français le contenu et l'objet de chaque table si ça vous intéresse c'est parfois plus facile que de déchiffrer le latin et les tableaux si vous n'en avez pas l'habitude voilà je vais maintenant voir si vous avez quelques questions n'hésitez pas à les inscrire encore maintenant en commentaire et si vous continuez d'en avoir par la suite vous pouvez toujours les inscrire et j'y répondrai nous y répondrons autant que possible par écrit alors existe-t-il des bat books qui traitent de géométrie ou d'architecture pas à notre connaissance on a la quasi totalité des bat books comme je vous le disais sont des calendriers ceux qui ne le sont pas sont soit des textes religieux soit des textes plutôt astrologique qui nécessite soit avec les tableaux soit d'ailleurs sans tableau puisque au 13e siècle c'est à dire avant que le codex miniaturisé entre guillemets se répandent la technique du bat book a été aussi utilisée pour des manuscrits textuels à quelle époque apparaissent les bat books et bien justement au 13e siècle à partir du début du 13e siècle même si ça reste rare au 13e siècle ça se généralise plutôt au 14e siècle avec les calendriers alors quand je vous dis ça apparaît au 13e siècle ça restera c'est d'après ce qu'on a conservé et la fragilité de ces documents fait qu'on a sans doute conservé seulement une partie de la production d'époque donc il est possible sans doute pas on peut dater assez certainement l'apparition l'invention du bat book au 13e siècle mais il est possible qu'il y en ait eu plus à cette époque que nous en avons conservé pendant longtemps jusqu'au catalogue de gambert que je vous ai montré on pensait que c'était un phénomène qui était très lié à l'angleterre du 15e siècle parce qu'on a un certain nombre de bat books qui sont conservés qui ont été fabriqués en angleterre sur des modèles de calendrier anglais d'auteurs comme john sommer ou nicolas of lynn qui qui peut-être ont écrit leur calendrier pour être réalisés sur des bat books on n'en est pas très sûr en tout cas il ya une forte croissance du phénomène au 15e siècle en angleterre au point qu'on a longtemps cru que c'était caractéristique de cette époque et ils disparaissent par la suite mais là encore peut-être parce qu'on avait d'autres moyens de faire des livres de d'obtenir le même objectif d'atteindre le même objectif et qu'on a aussi pu perdre une partie de la production le quel est le nom de quand date le nom anglais de ces ouvrages alors le nom bat book c'est vraiment une invention de gambert donc il date de 2016 avant on ne parlait pas du tout de bat books même en anglais on disait plutôt fraude d'almanac donc la langue d'almanac applicatif ce qui est moins rigoureux du point de vue de la codicologie les calendriers de 76 ans étaient-ils destinés à des personnalités particulières ça dépend ce qu'on appelle personnalité on a du mal à resté à reconstituer précisément le contexte de production pour le exemple pour le latin 7478 celui que vous avez à l'écran le plus récent que j'ai eu l'occasion d'étudier d'un peu plus un peu plus en détail on peut faire l'hypothèse qu'il a probablement été réalisé comme modèle présenté à des à un couvent franciscain donc un ordre mendiant qui était susceptible de se déplacer on peut faire cette supposition en parce qu'on arrive à retrouver le modèle qui a été adapté qui est un modèle qui à part ce bat book et il existe uniquement dans des codex et que le les fêtes liturgiques qui sont des fêtes propres aux franciscains on a des images on a en réalité on connaît une image je connais une image peut-être qu'il en existe d'autres une gravure sur bois du 15e siècle où on voit un bat bouc à la ceinture d'un moine et c'est une image qui a pour objet d'être de représenter l'état monastique donc on peut supposer que c'était plutôt destiné à des moines en même temps les certains bat bouc et notamment les book anglais du 15e siècle ont beaucoup d'informations médicales et on il paraît assez raisonnable que ça soit plutôt destiné à des médecins ambulants qui ne doivent se déplacer pour soigner rapidement un certain nombre de maladies et ne peuvent pas toujours emporter leurs cinq volumes de théories astrologiques avec eux ça reste bien sûr un certain nombre d'hypothèses en revanche il paraît assez peu probable qu'on ait qu'on ait fabriqué un bat book pour une personnalité politique par exemple un bat book de prestige on n'a pas d'exemple ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé donc les abbés de cluny en voyage avec ce type de document ça on pourrait l'imaginer oui alors à part à part moi qui sait encore lire ce document est quand même un certain nombre de gens qui savent lire ce document il ya il faut reconnaître qu'il ya deux difficultés dans ce document il ya l'écriture à proprement parler l'écriture et le latin il ya quand même un certain nombre d'historiens qui sont capables de lire le latin médiéval dans l'écriture médiévale ça demande un certain certain entraînement mais ce n'est pas très compliqué et après c'est vrai que pour lire les tableaux ça demande une certaine habitude c'est loin d'être inaccessible mais c'est vrai que si vous avez l'habitude de travailler sur des manuscrits textuels sans tableau astrologique ou sans vous être intéressé à des calendriers il va falloir une petite prise en main ça ça reste reste l'objectif de la bibliothèque nationale de france de mettre à disposition des chercheurs tous ces documents historiques pourquoi donner une forme portative à ces objets servant à calculer la date lune de paquet alors ces objets n'existe pas seulement sous forme portative c'est le type de calendrier existe aussi sous forme de codex on peut supposer que c'est un peu de la fiction mais on peut imaginer notamment c'est le cas sans doute c'est peut-être le cas du commanditaire de ce bat book dont je vous parlais le latin 7478 qui a été donné qui a été proposé un coup en franciscain se dire que un religieux en déplacement lointain qui n'aurait pas confiance dans les calendriers locaux pourrait vouloir déterminer lui même la date de paque parce que c'est vraiment crucial le fêter paque à la bonne date ça reste peut-être plus en pratique plus facile à imaginer d'un médecin en déplacement ou c'est donc ces documents étaient produits en contexte laïque hurial monastique c'est difficile à dire sans doute pas en contexte hurial ça paraît assez peu probable en tout cas dans les dans les exemples qu'on a conservé bon pour le tour le contexte laïque vous savez au moyen âge que ce soit les médecins ou les astrologues sont des clercs en réalité il faut avoir fait des études à l'université pour pour pouvoir maîtriser à peu près le base de l'astrologie ou de la médecine et donc c'est forcément un contexte clérical par réellement de contexte laïque après est ce que c'est un contexte monastique ou plutôt une initiative individuelle sans doute ça dépend du ça dépend des bas de poux et alors dans les dans les inventaires anciens commençons dénommés ces livres alors justement une un des intérêts de la la formule dont je vous parlais livre en forme de chryssel de pestiféré c'est qu'on la retrouve dans des inventaires notamment dans la troupe dans l'inventaire de sito la bibliothèque de la ville de sito au à la fin du moyen âge c'est donc vraiment une appellation d'époque et ça c'est effectivement très intéressant de voir que à l'époque c'est sans doute compréhensible d'après ce que je vous ai dit parce que on conserve aujourd'hui beaucoup de calendriers c'est pour ça qu'on les historiens quand ils ont commencé à s'intéresser à ces documents les ont appelés almanac applicatif ou calendrier de voyage ou calendrier de poche en réalité au moyen âge on devait trouver aussi on devait davantage être conscient du fait qu'il n'y avait pas que des calendriers d'où le fait que la forme était plus importante pour les désigner que le que ce qui était copié dessus d'où le en forme de chryssel de pestiféré qui n'est finalement pas si loin de notre idée de de penser d'abord la façon dont était construit le l'ouvrage avant de réfléchir à son contenu voilà je vais peut-être m'arrêter là pour les questions merci beaucoup d'avoir suivi cette séance j'espère qu'elle vous aura fait découvrir des documents des collections publiques dont vous ne connaissiez peut-être pas l'existence si vous avez encore des questions comme je vous disais n'hésitez pas à continuer à commenter cette vidéo j'en profite pour adresser un grand merci à ma collègue claire qui a assuré toute la technique pendant ce direct et je vous donne rendez vous à très vite pour un prochain numéro de la bnf dans mon salon vous trouverez toutes les informations les dates et horaires sur la page facebook de la bnf merci au revoir